Bonjour, je suis la neurologue. Aux urgences neurovasculaires de la Fondation Rothschild à Paris, plus de 1000 patients sont pris en charge chaque année pour un accident vasculaire cérébral. Faut ouvrir la bouche ? Dans ce service spécialisé, une équipe de neuroradiologues est chargée de traiter les AVC au plus vite. On y va. Ce matin, un homme de 50 ans vient d'être transporté dans le bloc opératoire. Il est soudainement devenu mutique et a perdu l'usage de son bras droit. On va monter directement. Un catébalance, s'il te plaît, oui. Son artère carotide gauche, qui irrigue le cerveau, est bouchée. Attendez, hop. Là, il y a une urgence à faire un geste pour cette carotide pour rétablir un diamètre satisfaisant pour que l'artère puisse circuler et pour que le cerveau puisse s'irriguer normalement. Pour atteindre les vaisseaux de la tête, le médecin a recours à une technique impressionnante. Neuf, c'est bon. On a neuf. C'est parfait. En introduisant un guide dans la cuisse du patient, il va remonter le long d'une artère, passer tout près du coeur pour enfin arriver dans les vaisseaux du cou, à la base du crâne. Voilà, c'est bon. Dans cette zone extrêmement sensible, le moindre faux pas pourrait être fatal. Le geste se déroule sous contrôle radiologique. Cette occlusion, on va essayer de la visualiser. Du produit de contraste, on va l'injecter. Avec le produit de contraste, la cartographie des vaisseaux cérébraux se dessine. Ah oui, d'accord, on comprend. On voit bien la lésion ici. Donc voilà, c'est cette lésion-là. Une sténose liée à une plaque d'athérome au niveau de la carotide interne. En s'accumulant au fil des années, une plaque d'athérome, un dépôt de cellules graisseuses et sanguines, a rétréci l'artère du patient. C'est une sténose. Il est urgent de rétablir la circulation sanguine dans le cerveau. Là, on a le guide en place. Maintenant, on va monter le stent. L'objectif du docteur Regem est d'élargir l'artère à l'aide d'un stent, un petit tube métallique qui permettra de dilater le vaisseau. C'est un stent qui est compressé, qui est comprimé dans le cathéter. Et on va le passer à travers un guide jusqu'au niveau de la tête. Et après, on retire le cathéter en laissant le stent sur place s'ouvrir. Là, on va monter. Voilà. Le médecin place le stent dans la sténose, la zone rétrécie de l'artère carotide. On se centre sur la sténose. Et voilà, le stent, on place. OK ? Maintenant, reste à ouvrir ce stent. Je pense qu'il est bien, comme ça. Très bien, tu me donnes un ballon, s'il te plaît, un ballon de 6, s'il te plaît. Une fois placé, le médecin gonfle le stent à l'aide d'un petit ballonnet pour élargir l'artère rétrécie. Il permettra au sang de circuler à nouveau. Allez, go ! Pousse, pousse, pousse. Au coeur des vaisseaux qui alimentent le cerveau... 6, fais-y encore. 8, 10. Cette étape est extrêmement délicate. Voilà. Bon, dégant. Stop. OK. Ce qui est délicat pour ces interventions, c'est qu'on utilise un matériel endovasculaire. Le risque, c'est de l'endommager. Un vaisseau qui était sain, c'est de créer un autre dommage qui n'existait pas, d'accord ? C'est le risque de ces procédures. L'intervention s'est bien déroulée. Parfait. Là, il y avait une sténose assez nette. À la fin, on a un calibre satisfaisant de l'artère et la carotide est reperfusée normalement. Reperfusée, cela veut dire que le sang circule normalement dans l'artère. Bon, maintenant, vous allez aller en réanimation et on va voir comment vous récupérez. Reste à savoir si l'homme gardera des séquelles de l'accident. Quelques heures après son passage au bloc opératoire, le patient se remet doucement de l'intervention. Il reçoit la visite de son frère. Comment tu te sens ? Si t'es d'accord, tu me serres le doigt. L'homme est mutique et ne peut plus bouger le côté droit de son corps. Pour l'instant, il communique que c'est moi qui pose des questions et c'est lui qui répond. Si la question fermée, c'est que s'il est d'accord, il me serre le doigt. Et s'il n'est pas d'accord, il me laisse comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on me parle pour l'instant. Depuis hier soir, c'est comme ça. On est une vieille équipe. Ces symptômes sont apparus la veille au soir. Mais les premiers médecins qui ont examiné le patient n'ont pas décelé l'urgence de la situation. Ils ont conclu qu'il n'y avait pas d'AVC. Ils ont fait un scanner. Apparemment, il y a une boulette là-bas. Parce qu'il y a une boulette. Et après, on est rentré à la maison. Et à la maison, il avait faim. Et après, il y avait des pâtes au fromage. Et les pâtes ne sont pas passées. Et donc, il a recraché les pâtes. Et il n'arrive plus à parler. Le visage s'est déformé. Et donc là, on a mis 5 minutes à rappeler les pompiers. On en est là. C'est vrai qu'on a eu peur. On a eu peur l'après-midi, on a eu peur le soir. Je ne sais pas, on ne va pas payer trop cher les heures de retard. Mais c'est vrai que le diagnostic, il n'a pas été facile à faire. C'est une aventure qui commence. Il est encore trop tôt pour savoir si ce patient gardera des séquelles de son AVC. Son cerveau doit d'abord récupérer avant de commencer la rééducation.